Bonjour et bienvenue dans le premier épisode des prêtres en cuisine, je suis le père Geoffroy Gardère. Dans ce temps de Pâques, nous allons vous proposer des recettes de cuisine avec des ingrédients qui viennent de la Bible. La crème et le miel, ou bien le lait et le miel, c'est un binôme qu'on trouve d'abord dans le livre de l'Exode auprès du buisson ardent. Moïse est au pays des Madianites où il s'est réfugié pendant que le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Le Seigneur lui apparaît donc dans la flamme du buisson ardent et l'envoie en mission pour délivrer son peuple esclave en Égypte. Et il promet de conduire ce peuple vers une terre ruisselant de lait et de miel. Dans ce temps de Pâques, je vous propose de découvrir une recette contenant de la crème et du miel. Il s'agira d'une tarte tatin d'endive aux agrumes avec une crème qui l'accompagne. C'est la première étape parce qu'on va réserver le zeste. On va le laisser refroidir pendant qu'on fera les autres étapes. J'ai donc prélevé le zeste d'un citron bio et d'une orange bio que je vais maintenant finement couper. Le zeste, je l'ai mis dans de l'eau froide et je vais porter à ébullition et laisser bouillir pendant deux minutes. Puis on réservera le zeste pour la sauce qui accompagnera à la fin le tatin d'endive aux agrumes. Donc j'ai pris 30 grammes de beurre et avec ce beurre, nous allons faire revenir les endives avant de les faire cuire dans le jus des agrumes. Je vais maintenant préparer les endives. Nous allons les faire isoler dans 30 grammes de beurre. Pour attendre que les endives réduisent, on couvrira et on y versera le jus d'agrumes dans lequel les endives cuiront pendant 25 minutes. Je récupère le jus d'une orange, d'un citron et j'ai ajouté un pomelo parce que cette orange n'a pas beaucoup de jus. Voilà, quand on n'a pas de presse citron, on fait comme on peut. Je vais maintenant verser le jus d'agrumes sur les endives qui ont rissolé dans les 30 grammes de beurre. Et nous allons laisser les endives cuire pendant à peu près 25 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Voilà, après avoir versé le jus d'agrumes, j'ajoute aussi du sel et du poivre. Je vais arrêter la cuisson des zestes. Il faut que je les filtre maintenant. Je vais maintenant égoutter les endives. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de disposer les endives cuites dans le moule à manquer, préalablement couvert d'un peu de papier cuisson pour faciliter le démoulage. Donc je vais ajouter maintenant les deux cuillères à soupe de miel. Le miel va venir adoucir l'amertume des endives. Alors j'ai recouvert donc les endives d'une pâte feuilletée. Je rabats l'extérieur. Nous allons maintenant l'enfourner pour 25 minutes à 210 degrés. Je récupère les 15 cl de jus de cuisson des endives et d'agrumes. Je vais y ajouter de la craine épaisse, à peu près autant que de jus, ainsi que les agrumes, les zestes d'agrumes. Je vais faire un petit peu de cuisson des endives. Je vais y napper notre tarpe tatin. Voilà, c'est maintenant prêt pour la dégustation. Nous allons retrouver nos hôtes. On leur dit qu'ils nous perdent. Hum, délicieux ! Avec la faute. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR –